On se demandait dans quel état d'esprit serait Amélie Morespo pour attaquer ce match un petit peu particulier. Tout de même, jouer la plus jeune française du tableau. Évidemment, Amélie, elle est là pour gagner le tournoi et non pas pour faire jouer son adversaire et lui permettre de se régaler sur le cours Suzanne Langane. Alors Amélie a été sérieuse, mais regardez avec quel culot, Alizé Cornet a joué chacun des points. Comme si le score en sa défaveur n'importait pas. Voilà, elle fait jouer la troisième joueuse mondiale et elle est évidemment encouragée par le public. Pas d'inquiétude malgré tout du côté de Noah et de Courtaud. L'encadrement d'Amélie Morespo est serein évidemment. Car en plus de maîtriser sur le plan tactique ce match, Amélie en a profité pour répéter un petit peu ses gammes. C'est vrai qu'elle tire la langue, Alizé, ça va vite. C'est un petit peu difficile sur le plan physique. La cadence, c'est pas une cadence qu'elle connaît bien. La frappe d'Amélie Morespo est une des plus lourdes du circuit. Donc elle n'a pas eu l'occasion lorsqu'on joue en minime de renvoyer souvent ce genre de balles. Mais en tout cas la façon dont elle a tenu le rythme, la façon dont elle s'est battue sur chaque frappe, nous montre qu'elle a un vrai caractère de championne et qu'il faudra compter sur elle dans l'avenir. Elle n'a pas été impressionnée, tétanisée par l'enjeu. Et à chaque fois, regardez, elle fait l'effort pour renvoyer une fois de plus la balle. Et à un moment malheureusement pour elle, ça se termine. Elle a pris un sévère 6-0 dans la première manche. Elle a été ovationnée lorsqu'elle a marqué son premier jeu de service pour égaliser à 1 partout. Elle a réussi même à marquer un deuxième jeu dans ce second set. Mais ce sera tout car évidemment Amélie Morespo n'a pas voulu se mettre en danger ou rester trop longtemps sur le cours. Elle a fait ce qu'il fallait pour doucher un petit peu l'insouciance de son adversaire. Vous voyez que les rallies ont été suffisamment longs tout de même pour montrer qu'Alizé, avec plein de culots comme ici avec la Morty, a tout tenté pour déstabiliser une de ses idoles. Un joli smash tout en contrôle pour Amélie Morespo et ce petit sourire. Vous voyez, elle ne montre pas trop sa joie de marquer ce point. Et voici le dernier point, la balle de match de cette rencontre avec ce dernier revers qui file trop loin. Victoire sans problème donc d'Amélie Morespo, 6-0, 6-2. Mais c'était un match très agréable, très sympa et qui restera sans doute dans l'histoire du tennis français puisqu'on reverra certainement cette jeune femme. Ma chère Alizé, approchez si vous le voulez bien. Parce qu'on aimerait juste que vous vous disiez un petit mot avec Amélie. Juste savoir qu'est-ce que vous avez senti le fait de jouer l'une contre l'autre. Moi en tout cas je suis très impressionnée. Vous ne s'avez pas trop senti ? Non, non, mais je n'étais pas impressionnée par le court et par le monde. J'étais impressionnée par Amélie et par son jeu. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de fautes mais c'est parce qu'elle les a provoquées. Elle a un jeu très lourd et je le savais, de toute façon j'étais prévenue. C'est vrai qu'elle est numéro 3 mondial et c'est la première fois que je joue à un niveau aussi élevé. Je suis très contente. Mais ce n'est certainement pas la dernière. J'imagine Amélie que c'est ce que vous pouvez souhaiter à Alizé. Oui tout à fait, je crois qu'elle est vraiment rentrée. Moi j'ai eu le sentiment qu'elle a été rentrée sur le terrain vraiment avec rien à perdre en défendant vraiment crânement sa chance. Je crois qu'elle le sait, elle frappe bien la balle. Je crois qu'elle a envie, elle a la rage. On l'a vu sur le terrain aujourd'hui, elle ne lâche rien. Donc je crois qu'elle a un bel avenir. Elle a un bel avenir. Bel hommage Amélie qui jouera contre Anna Ivanovitch au prochain tour.